Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, mais vous rencontrez pour cette première séance du cours de la chaire Civilisation de l'Égypte pharaonique. Le cours de cette année, qui inaugure la chaire, s'intitule « Osiris, un dieu pour les vivants ». Ce titre se veut évidemment légèrement paradoxal, puisque Osiris est universellement connu pour être le dieu des morts. Il a de fait la particularité d'être un dieu mortel, lui qui fut assassiné par son frère Seth, puis ramené à la vie par sa sœur et épouse Isis, à l'aide donc des rites funéraires qui deviennent, pour chaque Égyptien de l'Antiquité, les modes d'emploi de la survie post-mortem. L'image du dieu momifié, vous le savez, en vient donc à être représentée partout dans les tombeaux égyptiens et sur le mobilier qui s'y trouve enterré pour l'éternité. Et dans les textes du viatique funéraire, tout défunt voit son nom associé à celui d'Osiris. Tous ces aspects ont été abondamment étudiés. Je ne citerai que les travaux qui font référence actuellement. Ce Diane Asman, par exemple, dans son ouvrage « Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne », paru en 2003, dans sa version française, ou Mark Smith et son fondamental « Following Osiris », paru en 2017 à Oxford. Alors, face à cette évidente association entre Osiris et le monde des morts, pourquoi vouloir parler ici de dieu des vivants ? D'abord, pourrait-on dire « ingénuement » parce que les textes égyptiens nous y invitent. Osiris était régulièrement qualifié de maître de la vie, de souverain des vivants, etc. Mais de quelle vie s'agit-il ? Et y a-t-il deux catégories de vivants ? De part et d'autre, de la barrière de la première mort ? Il nous faudra étudier ce point de manière approfondie. L'anthropologie, et particulièrement les travaux de Maurice Gaudelier, suggèrent l'existence d'un variant supposé commun à toutes les civilisations, parmi lesquelles, d'une part, la mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance, et d'autre part, la mort n'est pas la fin de la vie, mais l'entrée dans d'autres modes d'existence. Je vous renvoie à l'ouvrage collectif, donc dirigé par Maurice Gaudelier, « La mort et ses au-delà », dont la première édition remonte à 2014. Deuxième lien entre Osiris et les vivants, j'entends cette fois-ci à coup sûr les vivants qui sont bien vivants au sens premier, c'est-à-dire ceux qui sont sur terre, il existe de nombreux témoignages des cultes osériens au sein de sanctuaires divins. Ces temples où s'accomplissent les rites quotidiens adressés aux divinités locales. Dans ce contexte, a priori éloigné de tout environnement funéraire, la place d'Osiris se fait de plus en plus importante à partir du Nouvel Empire et jusqu'à l'époque gréco-romaine. Et le dieu joue un rôle nouveau auprès de la population, son rôle de dieu sauveur étant mis en avant. C'est une évolution notable que Jean Yoyote, dans sa leçon inaugurale, ici même en 1992, avait résumé avec son art de la formule de la manière suivante, Osiris, parangon des trépassés, qui devient dieu populaire. Et il y voyait une transformation marquante de la troisième période intermédiaire, la période qui sépare la fin de l'âge des Ramsès de l'époque Saïd, la 26e dynastie, donc en gros la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et comme Jean Yoyote le précisait, cette transformation en accompagnait bien d'autres, la montée des cultes d'Isis, des dieux-enfants, des animaux sacrés, le renouvellement de l'onomastique, etc. Quelles sont les modalités de ce culte osyrien en regard de celui des autres divinités égyptiennes ? Et là, nous avons la possibilité d'interroger le fonctionnement du polythéisme égyptien pour cerner comment ce dieu Osiris vient, donc dans la diversité des sanctuaires locaux, chacun consacré à une divinité spécifique, à ses localités, comment ce dieu vient s'intégrer durablement selon une logique qui est à la fois à l'échelle du territoire de l'Égypte et non pas à une échelle locale. Le lien qui s'établit entre Osiris et les vivants tout à travers le territoire implique aussi des lieux de contact. Comment s'organise-t-il ? Et du point de vue des représentations, comment conçoit-on le positionnement d'Osiris dans l'au-delà et la possibilité d'y accéder ? Et d'un point de vue des espaces cultuels, quels sont-ils et comment sont-ils configurés pour permettre cette interaction ? D'un côté, il y a bien sûr les nécropoles traditionnelles qui constituent le cadre naturel de cette relation avec le dieu, donc ces tombes des défunts où Osiris réside depuis très longtemps, mais d'autres types de nécropoles se développent à partir du Nouvel Empire, des nécropoles animales, on pense au Sérapéum, la nécropole du Taureau Apis, mais aussi des nécropoles osyriennes où l'on enterre des figurines du dieu fabriqué rituellement chaque année. Et puis, à côté de ces nécropoles, des espaces spécifiques au sein des sanctuaires jouent le rôle de sas permettant d'établir une relation avec le domaine osyrien. Nous aurons à explorer également les modalités de la médiation entre les vivants et Osiris dans ce cadre. Cette communication passe notamment par le biais d'images des objets processionnels qui permettent une interaction de la foule avec le dieu lors de procédures oraculaires ou des images votives à l'effigie d'Osiris qui sont déposées dans les espaces osyriens et donc sont le support d'une demande spécifique de protection ou de guérison. Enfin, Osiris se voit aussi sollicité en dehors ou en tout cas à la marge des cultes du calendrier liturgique dans le cadre de pratiques magiques ou de sollicitations sur des litiges pour lesquels on fait appel au pouvoir et aux compétences du dieu. Ce sera le thème de la dernière séance de cette année. Le champ d'études ouvert par les relations donc entre le dieu Osiris et les vivants indépendamment d'un contexte proprement funéraire est donc très vaste. Il nous invite à explorer le fonctionnement de la religion égyptienne dans des situations qui sortent des configurations les plus habituellement étudiées comme d'interroger la place singulière du dieu Osiris au sein du polythéisme égyptien. Alors l'ambition d'une telle étude risque de se heurter à l'ampleur de la période concernée par le développement du culte d'Osiris même si, soulignons-le, la perspective diachronique est capitale. Chacun des thèmes évoqués précédemment mériterait certainement en eux-mêmes des développements plus longs que je ne pourrais y consacrer en tout cas sous la forme orale de ces cours. Dès lors, il y aura aussi dans l'approche que nous suivrons un fil directeur qui est attaché à un objet d'étude plus limité qui est l'étude donc des chapelles d'Osiris Osirienne de Carnac que l'équipe des sanctuaires osiriens de Carnac codirigée par Cyril Georgie archéologue Aline Rapp et moi-même menons depuis les années 2000. Ces chapelles construites le long de la voie de Pta qui mènent de la grande salipostile de Carnac jusqu'au temple de Pta au nord du temple d'Amonray ces chapelles sont des témoignages éloquents du développement du culte d'Osiris au sein des temples de la rive est de Thèbes donc la rive des vivants entre guillemets par opposition à la rive ouest celle des tombeaux et des temples funéraires. Certaines de ces chapelles mettent en avant des formes osiriennes qui sont spécialisées pour porter secours aux vivants. C'est le cas notamment d'une minuscule chapelle consacrée à Osiris maître de la vie qui porte aussi le nom de celui qui secoure le malheureux ou le sauveur pas Shèd. Donc cet édifice de la 25e dynastie avait fait l'objet de premières publications par Georges Legrin qui l'avait découverte en 1900 et par Jean Leclan dans ses recherches sur les monuments t'ébains de la 25e dynastie. Les travaux de notre mission ont pu apporter des compléments importants au décor et mes collègues et moi-même sommes dans le processus de finalisation d'une nouvelle édition épigraphique assortie d'un commentaire archéologique historique, religieux et iconographique du monument. Donc il en sera largement question dans la suite de ces cours et ce sera donc parmi de nombreux autres possibles un cas d'étude approfondie pour notre recherche Osiris, un dieu pour les vivants. Donc après cette introduction générale à la problématique qui nous occupera cette année, nous pouvons aborder la première question qui fera l'objet du cours aujourd'hui. Osiris occupe-t-il une place à part dans la religion égyptienne ? Alors question certainement trop peu affinée de prime abord, a fortiori si l'on prend en compte la longue durée de la civilisation pharaonique 3500 ans qui induit naturellement une évolution dans le fonctionnement religieux en Égypte. De surcroît une question qui devrait certainement intervenir au terme de notre cheminement comme pour répondre à celle que nous avons évoquée dans l'introduction sur la place spécifique d'Osiris dans le système polythéiste égyptien. Mais il m'a semblé néanmoins que s'interroger d'emblée sur le positionnement particulier d'Osiris à partir des données à notre disposition permettait de faire un état des lieux utile et d'éclairer certains aspects stratégiques du sujet pour avancer ensuite sur des terrains nouveaux. Alors si l'on veut prendre un point de vue initial le plus large possible sur la figure d'Osiris il faut s'interroger sur son statut même de divinité sa place dans le panthéon divin égyptien et son identité fondamentale. Alors cela nous amène nécessairement à des interrogations qui nécessiteraient des développements sans mesure avec notre propos ici quelles sont les origines d'Osiris qu'est-ce qu'un dieu égyptien Osiris répond-il aux critères de définition de l'ensemble des divinités égyptiennes pardon comment s'organise le système des dieux en Égypte et comment Osiris y trouve-t-il sa place. Alors nous en resterons à des considérations à grands traits sur ces différentes questions mais il est important néanmoins que le cadre dans lequel nous évoluons soit bien problématisé et par ailleurs il m'apparaît fondamental d'évoquer dès maintenant les théories d'égyptologues qui ont cherché à penser ce qu'est un dieu en Égypte et dont la lecture approfondie sera forcément profitable dans le cadre de ce cours. Donc il s'agit évidemment aussi d'une invitation à lire les ouvrages fondamentaux que nous allons commenter ici. Alors je partirai du nom divin Osiris qui me paraît un point d'entrée intéressant pour faire connaissance en quelque sorte avec le dieu et tracer aussi quelques lignes historiographiques dans l'approche que les égyptologues ont eue de cette divinité. Alors le nom Osiris que nous utilisons provient de la transcription grecque que l'on trouve chez les auteurs classiques mais aussi dans le nom onomastique grec. La terminaison Is correspond à un suffixe onomastique grec qui est ajouté à la transcription du nom égyptien. On le voit dans le cas où le nom intervient en composition suivi par un autre théonyme par exemple celui du taureau Apis donc dans le nom propre pas dit Ouzir Hepp on a Pétozorapis donc avec l'égyptien Ouzir qui est transcrit par Ouzor. Alors l'équivalence entre les signes hiéroglyphiques en égyptien donc je vous ai ici indiqué quelques graphies usuels donc avec le siège et l'œil le siège et l'œil et le déterminatif de la divinité assise le siège et l'œil avec le déterminatif du dieu sur lequel on reviendra ou la version tardive de la graphie d'Osiris avec l'œil et le sceptre. Donc l'équivalence entre ces signes hiéroglyphiques transcrivant le nom divin en égyptien et la transcription grecque a été rapidement faite par l'égyptologue avant même le déchiffrement du système hiéroglyphique. Dans une lettre adressée à William Banks en 1818 pour lui demander de copier en Égypte des inscriptions contenant des séquences repérées sur la pierre de Rosette et ailleurs Thomas Young donc le savant anglais fournit une liste d'équivalences qui contient donc celle entre Osiris et le mot écrit en hiéroglyphe par l'œil et le siège. Cette équivalence comme d'autres dans cette liste établie par Thomas Young est exact mais il se fonde sur une méthode d'équivalence de position entre les mots de l'inscription grecque et ceux de l'inscription hiéroglyphique de la pierre de Rosette ce qui amène forcément des erreurs. Ainsi à un autre endroit de la liste vous voyez qu'il donne l'équivalence entre le nom Pta et un signe dont on sait maintenant qu'il vaut pour aimer méri là dans l'expression méri Pta aimer de Pta on avait dans le texte hiéroglyphique une antéposition honorifique du nom divin et donc il a confondu le signe pour aimer et le signe la séquence de signes pour Pta évidemment il ne pouvait pas pressentir ce phénomène d'antéposition à l'époque mais à cette date Jean-François Champollion est encore bloqué lui sur la conception d'une écriture hiéroglyphique entièrement idéographique témoin en est une lettre signée de lui et adressée au conservateur du musée des Beaux-Arts de Lyon François Arthaud le 24 septembre 1820 soit deux ans presque jour pour jour avant la fameuse lettre à monsieur Dacier qu'il prononça donc à l'Académie des inscriptions et belles lettres le 27 septembre 1822 donc cette lettre marquant maintenant symboliquement le moment du déchiffrement des hiéroglyphes donc dans cette lettre qui a été publiée par Marc Gabolle en 1990 Champollion commente d'ailleurs avec une certaine assurance le texte d'un bas-relief dont il a reçu la lithographie d'un dessin ce bas-relief correspond au numéro 1255 du musée de Vienne il s'est ensuite fortement dégradé il a été étudié par Alexandre Varie en 1932 puis par Jocelyne Berlandini en 1974 alors que nous dit Champollion les deux colonnes hiéroglyphiques placées sur la tête de l'âme contiennent sa supplique à Anubis le gardien de Lamenti l'intermédiaire des âmes avec Sarapis elle commence ainsi que les trois autres prières de l'âme dans la bande intermédiaire et dans la bande supérieure par les hiéroglyphes donc l'œil le siège et une divinité assise qu'il prend alors pour Anubis Respiquez Anubi potentissime regarde-moi favorablement puissant Anubis sur d'autres monuments cette prière s'adresse quelquefois directement à Sarapis lui-même mais alors elle est ainsi conçue donc on a les hiéroglyphes de l'œil du siège et de l'emblème divin regarde-moi favorablement Dieu puissant vous ne serez donc point étonné monsieur si toutes les grandes légendes hiéroglyphiques tracées sur toutes les figurines pardon sur les caisses ou sur les enveloppes des momies et sur presque toutes les figurines de porcelaine tirées des hipogées commencent par ces trois hiéroglyphes ce que vous pouvez facilement vérifier alors on voit à quel point Champollion est égaré au moment où il ou parallèlement Thomas Young a déjà identifié la séquence puisqu'il lit le nom Osiris regarde-moi favorablement Dieu puissant quand le déterminatif est le signe né de chair et regarde-moi favorablement puissant Anubis quand le déterminatif est une divinité assise il lui faudra plusieurs remises en cause successives de ses certitudes pour parvenir à changer diamétralement de point de vue et parvenir au déchiffrement c'est la magie des années 1822 1824 en tout cas après quelques années comparer le précis du système hiéroglyphique donc en 1824 Champollion a reconnu le nom Osiris dans la séquence concernée il reste néanmoins persuadé que la lecture des signes qui encodent le nom l'œil et le siège sont de nature symbolique ce qui ne correspond pas à la réalité donc vous avez un passage ici du précis de plus je crois avoir également acquis la certitude que les noms de certains dieux étaient écrits d'une troisième manière dans les textes hiéroglyphiques et que cette transcription avait lieu d'après une méthode purement symbolique Osiris par exemple était ordinalement exprimé par un œil et un trône Isis par le même trône suivi des signes du genre féminin donc Champollion va conclure ensuite ce chapitre en disant que l'égyptien écrivait les noms de leur dieu de trois manières diverses phonétiquement première méthode figurativement deuxième méthode par l'image même du dieu ou de la déesse qu'il s'agissait de rappeler et enfin symboliquement par l'image d'un ou de plusieurs objets physiques avec lesquels le dieu était directement ou indirectement en rapport d'après les idées propres à la nation égyptienne Champollion donc identifie le siège et l'œil constitutif du nom Osiris à des figurations symboliques associées au dieu mais cette explication évidemment n'est guère convaincante en l'état alors le problème de l'étymologie du nom Osiris est resté un sujet de discussion pendant deux siècles maintenant sans qu'une solution soit à ce jour unanimement acceptée la bibliographie sur ce point est pléthorique au moins 25 contributions rien que sur ce sujet dans les 50 dernières années alors il y a une multitude d'interprétations qui ont été successivement résumées par trois auteurs John Gwynne Griffith dans son ouvrage sur les origines d'Osiris et son culte en 1980 Rachelie Chalomi Haine dans son ouvrage The Writings of Gods en 2006 et James Allen dans un article consacré au nom d'Osiris et d'Isis dans la revue Lingua Egyptia en 2013 le dernier point de la question a été réalisé par Mark Smith dans son ouvrage Following Osiris en 2017 je n'évoquerai qu'un court aperçu ici de la problématique en résumant en quelque sorte les grands types d'explications qui sont fournis alors un certain nombre de contributeurs ont voulu voir dans le nom Osiris la transcription d'un nom d'origine étrangère ce qui évidemment permet de justifier de son apparition brutale au milieu de la cinquième dynastie et aussi de la complexité de rendre l'explication étymologique de ce nom L'un des premiers c'est Théodule d'Everia qui va avancer l'hypothèse d'une origine étrangère pour le nom Osiris en le rapprochant du nom du dieu Achur donc le bon dieu des Assyriens selon son expression Cette hypothèse va être prolongée par différents auteurs Césarée des Caras qui va proposer d'identifier à la fois Isis à Ishtar et Osiris à Achur Archibald Seis en 1907 qui va avancer lui une ressemblance entre le nom Azari qui est une épithète du dieu Marduk et le nom d'Osiris hypothèse qui va être reprise ensuite par Samuel Mercer dans un article qui s'appelle Osiris en 1935 Sidney Smith en 1922 va chercher des connexions mythologiques entre les univers des dieux égyptiens et mésopotamiens pour le célèbre égyptologue Wolfgang Elk le nom Ouzir en Osiris proviendrait de la transcription égyptienne d'un nom étranger Ouzuré à l'origine inconnue qui trouverait son origine dans la langue des habitants du delta évidemment là on est pas loin de la pure spéculation en 2006 donc dans le chapitre de son ouvrage The Writing of Gods intitulé Osiris the Foreigner Osiris l'étranger Racheli Shalomi N soutient que le classificateur sémantique du nom Osiris peut nous informer sur l'origine étrangère d'Osiris c'est-à-dire le déterminatif de la divinité assise qui est placé après le nom du dieu pour elle c'est un signe distinct de celui du roi qui est utilisé dans les graphies et qui correspond aux représentations de peuples étrangers ce qui pointe donc l'origine étrangère d'Osiris alors cette hypothèse qui pourrait apparaître séduisante en fait elle a été totalement réfutée ensuite par Ruhn & Yord dans le compte-rendu de l'ouvrage de Raheli Shalomi N qui est publié dans Lingua Egyptia 15 il démontre que la barbe du déterminatif des peuples étrangers que l'on a par exemple ici dans des inscriptions du temps de Sauré est une barbe droite tandis que dans le déterminatif que l'on trouve dans les premières attestations du nom d'Osiris la barbe est recourbée et donc ne se distinguerait pas réellement d'autres représentations autochtones d'autres chercheurs vont chercher une origine égyptienne au nom d'Osiris en essayant aussi de prendre en compte très souvent l'étymologie du nom Isis qui est écrit avec le signe du siège qui se trouve aussi dans le nom d'Osiris alors vous avez une liste ici de ces différentes interprétations qui ont été proposées parfois appuyées sur des développements linguistiques très fouillés notamment Jürgen Ozing qui propose une transcription à cette irète et voit dans ce nom un attribut royal devenu ensuite le nom d'Osiris certains proposent des explications relativement simples comme Westendorf qui voit l'association du siège qui sert à écrire le mot place et de l'œil et bien simplement une transcription donc d'un mot qui voudrait dire place de l'œil Kuhlman lui pense qu'il s'agit plutôt du lieu de l'action puisque l'œil ir permet aussi de transcrire le verbe faire en égyptien iris Westendorf propose en 1987 celui qui porte l'œil Bolchakov va proposer la place de l'œil dans le sens de vue et tout dernièrement Tim Allen qu'on a évoqué tout à l'heure va vouloir transcrire is iris et vous verrez dans ce nom l'idée du principe masculin de l'engendrement donc vous voyez des explications très diverses à chaque fois appuyées sur des tentatives de mise en cohérence des éléments graphiques et du rôle d'Osiris et d'Isis dans la théologie égyptienne alors dans sa monographie sur Osiris en 2017 Mark Smith va établir un constat que nous pouvons reprendre à notre compte finalement aucune étymologie convaincante n'a été proposée à ce jour ce qu'il faut c'est une étymologie qui réponde aux exigences de la phonologie de l'orthographe et du sens certaines étymologies proposées répondent à un ou deux de ces critères mais finalement aucune ne répond aux trois il n'est pas inutile de préciser également que les égyptiens eux-mêmes les égyptiens antiques ont proposé des fausses étymologies qui sont en fait des jeux de langage permettant de connecter le nom divin Osiris à certaines dimensions de la personnalité du dieu on en trouve déjà dans les formules des textes des pyramides notamment ce texte attesté dans la pyramide de Pépi II et dans une version très dégradée dans la pyramide de Pépi Ier donc Pépi II va faire son siège Ir 7f comme Osiris ou Zir N va s'asseoir à ton côté O Osiris le lien étymologique qui est établi dans cette phrase entre les deux termes iri faire écrit par l'œil et 7 siège d'une part et le nom Osiris construit donc sur ces deux mêmes signes œil et siège ne relève pas véritablement d'un jeu de mots phonétique en tout cas si l'on tient compte de la transcription telle qu'elle nous est connue Osir mais elle relèverait plutôt de l'étymographie selon la définition qu'en a donnée Yann Asman donc une relation établie entre deux termes ou séquences fondées sur un lien motivé entre le signifié d'une part et le signifiant graphique des signes employés donc les égyptiens sont évidemment capables de jouer sur les différents niveaux de la langue le niveau phonétique et le niveau graphique un exemple proche de l'étymologie savante donnée par les textes des pyramides c'est un passage des textes des sarcophages où le locuteur dit je suis celui qui a fait sa place dans Héliopolis on a une séquence avec l'œil le siège la divinité assise et le serpent qui sert pour transcrire le pronom personnel F donc la présence du pronom personnel implique une lecture IR7F qui fait sa place mais la présence du déterminatif de la divinité assise juste avant amène aussi à lire la séquence comme s'il s'agissait du nom d'Osiris donc il y a un jeu conscient entre l'idée de faire sa place d'installer son trône et le nom d'Osiris mais ce jeu étymologique mis en avant à la fois dans les textes des pyramides et des textes des sarcophages n'empêche pas qu'il y en ait d'autres et par exemple dans le même corpus des textes des sarcophages on va avoir un autre jeu étymologique dans une séquence qui nous dit il dit Aoussuri il est plus grand que moi en son nom d'Osiris donc quand on a la séquence en son nom de c'est toujours une indication pour nous que les égyptiens sont en train d'établir des connexions faussement étymologique entre la première séquence et le nom qui suit donc on a là un jeu phonétique entre la phrase Aoussuri et Osir alors évidemment en l'absence de connaissances précises de la vocalisation de cette phrase puisque les textes hiéroglyphiques n'encodent que la structure consonantique il est difficile de savoir si le jeu va plus loin que la simple allitération alors dans des textes beaucoup plus tardifs les jeux étymologiques vont se multiplier et vont s'appuyer sur deux proximités phonétiques et graphiques l'une avec un mot qui s'écrit ouzer qui veut dire puissant qui va évidemment évoquer le statut royal d'Osiris et l'autre avec le toponyme Thèbes donc la région de Luxor actuelle Ouasset qui est particulièrement mise en avant car Thèbes en Haute-Égypte va être présenté fréquemment dans les textes tardifs comme la ville de naissance d'Osiris donc on trouve la conjonction de ces deux jeux étymologiques sur un monument gréco-romain de Coptos la première porte des édifices du sud dans les textes donc accompagnant la figure de Thèbes dans une procession géographique au nom de Caligula donc on est à l'époque romaine donc le texte nous dit que le roi t'amène Thèbes la maîtresse des villes car tu es le créé dans Thèbes celui dont le cas est plus puissant que celui des dieux en ton nom d'Osiris Kématèf le jeu se base sur le rapprochement phonétique et graphique qui s'établit donc entre Osir Osiris Osir Puissant et Waset Thèbes alors il faut noter que ces mots étaient devenus très proches sur un plan phonétique d'une part parce que le R final du mot Osir Puissant était tombé donc on avait très probablement une prononciation Ous et que c'était le même phénomène pour le Aleph de Was Waset donc qui se prononçait aussi Ous donc ce phénomène qui avait été déjà signalé par Jan Kwekeber doit remonter au moins au deuxième millénaire avant Jésus-Christ donc à l'époque tardive pour souligner le lien consubstantiel entre Osiris et Thèbes les théologiens se sont appuyés sur l'élément principal de la graphie du toponyme Waset qui est le sceptre Was qui est introduit dans le nom Osiris en lieu et place du siège ensuite le passage est simple évidemment entre le sceptre Was et celui doté d'une plume caractéristique qui sert à écrire le toponyme Waset ce qui relève d'une pratique courante chez les hiérogrammates égyptiens vous avez évidemment le rapprochement de ces deux graphies dans un texte de la porte des vergettes de Carnac qui date de Ptolémée III vous avez une graphie avec Osiris dont le premier signe est le sceptre et ensuite Waset avec le sceptre orné de la plume on peut aller plus loin en faisant évoluer l'œil du nom d'Osiris qui peut être développé en œil oujate le fameux œil blessé d'Horus soigné par Thoth qui est symbole de la plénitude lunaire associé aussi à la reconstitution du corps d'Osiris mais qui peut être aussi l'œil de Ré désignation fréquente de Thèbes qu'on trouve aussi à travers l'image de la pupille à noter que l'auteur grec Plutarch commentera cette graphie d'Osiris dans le désidé et Osiridé et pourra en fournir une étymologie il nous dit car il les égyptiens écrivent le nom du roi et maître Osiris au moyen d'un œil et d'un sceptre certains expliquent le nom comme signifiant aux nombreux yeux polyophtalmone car os en égyptien signifie nombreux et iri œil alors l'étymologie se trouvait déjà chez Diodore de Sicile qui nous disait Osiris signifie pourvu de beaucoup d'yeux pollue ophtalmone et c'est juste il jette ses rayons partout et regarde comme par beaucoup d'yeux la terre et la mer tout entière donc on voit l'explication symbolique à l'œuvre dans l'étymologie ici ce qui conditionnera évidemment très longtemps l'interprétation des hiéroglyphes bien après la perte du fonctionnement de l'écriture alors sur ce lien entre Os et le mot nombreux on pense qu'il y a peut-être eu l'influence du terme égyptien Asha qui a été pensé comme une possible origine pour ce Os mais il faut noter que dans la pratique étymologique des auteurs grecs on est capable finalement d'expliquer aussi le nom d'Osiris par des mots qui sont purement d'origine grecque je pense à ce passage de plus tard que dans le même traité d'Eisidé et d'Osiridé le nom Osiris est composé des mots Osios saint et Hieros sacré car il est une idée commune aux choses se trouvant dans le ciel et dans l'Hadès les premières étant nommées saintes par les anciens les secondes sacrées là la pratique étymologique se fonde sur des mots grecs sans aucun lien avec l'égyptien finalement Plutarque se livre ici sur le modèle même des prêtres égyptiens à l'exercice de la fausse étymologie mais dans sa propre langue alors revenons à notre texte de Coptos donc l'autre étymologie savante rapproche Osiris de la racine ouzère puissant il faut noter que les théologiens égyptiens avaient depuis longtemps exploité les jeux étymologiques entre Osir puissant et Ouasset Thèbes dont on a vu qu'ils étaient devenus phonétiquement proches on a un passage du papyrus de Lide 1.350 avec un hymne à Hamon qui nous dit combien est puissante la ville dit-on à propos d'elle en son nom de Thèbes avec un jeu entre Osir et Ouasset mais la graphie du nom Osiris avec le sceptre permet également un autre jeu étymographique avec le nom de la ville de Thèbes Ouasset le dieu Osiris est en effet présenté comme celui qui a été créé dans Thèbes Ir-M-Oasset dans certains textes l'épithète est composé hiéroglyphiquement de manière à évoquer la graphie d'Osiris avec les éléments communs de l'œil et du sceptre donc on a un aspect graphique un schématogramme analogue à celui du nom d'Osiris alors on peut aller plus loin aussi dans la compréhension de cette étymographie car il faut noter que le sceptre s'il est bien associé à Thèbes est aussi perçu comme l'image d'un principe maternel dans les élaborations complexes de la théologie égyptienne cela nous est clairement expliqué par les théologiens égyptiens à propos de l'offrande des trois images symboliques le or la vie le pilier djède associé à la stabilité et le sceptre ouas la puissance qui est faite très fréquemment donc devant le dieu Osiris comme Eric Winter l'avait mis en évidence donc dans les textes accompagnant notamment une scène du temple de Philae Osiris est présenté comme étant le rejeton de Chou du dieu Chou identifié au or et de Tephnout la déesse Tephnout identifié au was le was incarne la lignée maternelle d'Osiris et il est évident que dans l'expression ir-em-was ou ir-em-was-et on a aussi bien l'idée d'être issu du sceptre ouas que d'issu de Thèbes donc une double dimension présente donc vous le voyez dans les textes tardifs le nom d'Osiris donne lieu à des jeux graphiques et phonétiques complexes et le procédé va être poussé à l'extrême dans les litanies des Sna l'étude en avait été menée par l'éditeur des textes Serge Chaudron qui avait publié l'essentiel de ce temple gréco-romain de Haute-Égypte mais le système complexe de composition des litanies a été exposé à nouveau de manière très détaillée par Christian Leitz dans plusieurs monographies qui parut très récemment je ne vous en donne qu'un extrait pour vous en donner un aperçu dans ce fragment donc de la passage de la litanie à Osiris on invoque Osiris ou Nefer roi des dieux le grand dieu souverain de l'éternité et on utilise pour écrire le nom d'Osiris trois signes qui vont évoquer le contexte particulier qui est induit par cette séquence de la litanie c'est-à-dire une connexion avec le 15ème nôme de Haute-Égypte le nôme d'Hermopolis on choisit le signe du lièvre qui nous renvoie évidemment au nôme du lièvre ou de la ase qui est le 15ème nôme de Haute-Égypte le nôme hermopolitain et on choisit des hiéroglyphes associés à l'idée d'écriture comme ce bras tenant l'instrument d'écriture ici avec la valeur S on choisit ici évidemment un signe du babouin tenant l'œil oujad qui renvoie au dieu Thoth dieu tutélaire donc de cette région hermopolitaine donc les possibilités de jeux graphiques et étymologiques sont innombrables donc finalement l'étude du nom d'Osiris ne nous a pas apporté de réponses extrêmement précises sur le statut du dieu est-ce un dieu étranger est-ce un dieu autochtone mais il nous a en tout cas montré l'extrême élaboration dont sont capables les prêtres égyptiens à travers un nom divin et de ce point de vue là les études des théologiens égyptiens sur le théonyme Osiris renvoient évidemment à toute la pratique savante qui est faite autour des noms divins sans qu'il y ait de particularités notables sur le dieu Osiris alors le deuxième point que je voudrais développer maintenant c'est la question de l'identité divine d'Osiris et sa place dans le panthéon donc là encore je prends les choses depuis le tout début Osiris je le rappelle à toutes les apparences d'une divinité et se voit qualifié régulièrement de grand dieu né de chair à le mot né de chair donc c'est ce qui transcrit l'idée que nous traduisons par dieu avec un hiéroglyphe qui est celui du mât enveloppé de bandelettes avec la partie supérieure formant une sorte d'oriflamme je vous renvoie pour les études détaillées aux travaux paléographiques de Dimitri Mex alors à noter que ce signe du mât va être commenté dans un document particulièrement précieux qui est le papyrus des signes de Thannis d'époque tardive qui glose en quelque sorte l'identité des hiéroglyphes et la glose qui correspond à ce signe Netcher c'est Yuef Keres ce qui est embaumé en mailloté qui a reçu une sépulture donc ce qui semble établir une connexion particulière avec les rites osyriens alors sur la question fondamentale de savoir qu'est-ce qu'un dieu en Égypte l'ouvrage qui doit servir de point de départ est celui d'Eric Hornung intitulé dans sa version originale parue en 1971 Der eine und die Fielen Egyptische Gottes Vorstellungen donc le un et multiple conception égyptienne du dieu plusieurs rééditions la plupart à l'identique ont paru successivement en revanche la sixième donc parue en 2005 a été augmentée et retravaillée c'est celle à laquelle je vous renvoie plus particulièrement donc Der eine und die Fielen el tegyptische Gotterwelt le un et le multiple le monde des dieux en ancienne Égypte elle introduit notamment des discussions avec les travaux de Jan Asman qui sont parus après la première édition de l'ouvrage le livre a été traduit en anglais en 1982 par John Baines puis en français à partir de l'anglais aux éditions du Rocher l'ouvrage contient un bilan bibliographique et historiographique sur la manière dont les égyptologues ont abordé la question de Dieu en Égypte ancienne entre partisans d'une vision purement polythéiste d'une part et adeptes d'une conception monothéiste que ce soit un monothéisme primitif ou un monothéisme secondaire c'est-à-dire qu'on voit un Dieu unique issu d'identifications secondaires du Dieu local à tous les autres dieux on peut avoir aussi des tenants d'un monothéisme pour initier donc un Dieu des sages c'est l'école monothéiste française représentée par Étienne Drioton donc après ce bilan général sur l'histoire du Dieu vu par les égyptologues le projet de ce livre c'est de reprendre la question en s'appuyant sur des sources égyptiennes elles-mêmes et de répondre à la problématique générale qu'est-ce qu'un Dieu que signifie un Dieu pour ceux qui croient en lui donc là on a un socle sur lequel on aura l'occasion de revenir d'analyse pour approcher la nature de la divinité en Égypte mais je vais plutôt partir ici de deux approches plus récentes du Dieu dans la civilisation pharaonique qui vont permettre poser plus particulièrement la question du positionnement d'Osiris au sein du Panthéon la première c'est celle de Yann Asman qui a exploré la théologie égyptienne sous ses nombreux aspects avec surtout dans les années 1970 une forte influence structuraliste Yann Asman est l'auteur de l'article « Got » Dieu dans l'encyclopédie de référence pour l'égyptologie qui est le lexicon der egyptologie et il a développé sa conception de la notion de Dieu dans plusieurs contributions dans les années 80 je citerai plusieurs fois donc un article des Biblices Notizen « Grundstrukturen der ägyptischen Gottesvorstellungen » ses ouvrages suivants donc notamment sur la théologie et la piété en Egypte et puis plus récemment en 2008 Yann Asman est revenu sur son parcours intellectuel en montrant en fait comment en partant de l'étude des hymnes égyptiens puis du système polythéiste qui les sous-tend il en est venu à étudier le système symétrique et en quelque sorte opposé évidemment celui du monothéisme alors évidemment on va rester ici dans le domaine du polythéisme ce qui nous intéresse c'est la manière dont Yann Asman définit les trois composantes qui forment pour lui un dieu les formes irou les diverses représentations et images divines dans le culte des temples les transformations réperou les manifestations cosmiques du dieu sous la forme du soleil de la lune des étoiles du vent du feu de l'eau d'une île de son inondation de la fertilité ou de la végétation et les noms les renou donc les noms propres mais aussi ce qui peut être dit des dieux dans leurs épithètes leurs titres leurs pédigrés leurs généalogies les mythes qui s'y rapportent en bref tout ce qui relève de la dimension linguistique donc on a trois dimensions qui qui sont induites par cette tripartition irou réperou renou une dimension cultuelle une dimension cosmique et une dimension linguistique la dimension linguistique va permettre évidemment de décliner l'ensemble des dieux par les hymnes de convoquer le dieu dans l'espace du locuteur aussi bien que le ferait une statue ou une manifestation cosmique alors cela correspond à l'identité divine pour les grands dieux d'Egypte et de fait Osiris n'a pas de statut particulier dans ce tableau puisqu'on va retrouver la même tripartition en trois dimensions j'en donne un seul exemple celui d'un hymne à Osiris très célèbre de la stèle Louvre C286 dont une première édition avait été donnée par Alexandre Moray le texte dénude ainsi salut à toi Osiris seigneur de l'éternité roi des dieux dont les noms sont multiples auguste les manifestations mystérieux en ses formes dans les temples donc on retrouve ici dans le texte les trois catégories donc les renou les réperous et les irous les trois grands aspects de trois composantes divines déterminées par Yann Asman mais Yann Asman a introduit un autre concept pour définir comment un dieu se définit par rapport aux autres et la manière dont il interagit dans la communauté des dieux ce concept c'est celui de constellation selon Asman le thème des textes religieux égyptiens n'est presque jamais l'essence absolue d'un dieu mais bien plutôt sa relation avec les autres dieux son inclusion dans la communauté des dieux dans laquelle seulement son essence se déploie et se représente donc chaque dieu présuppose les autres dieux comme étant indispensables pour pouvoir dire quelque chose à leur sujet le dieu Osiris par exemple selon Asman ne peut être envisagé sans le dieu Seth son frère qui l'a tué sa femme et sa soeur Isis qui l'a enterré et transfiguré et son fils Horus qui l'a vengé l'essence l'essence de ce dieu que l'on décrit peut-être le plus gestement par le terme de père mort présuppose ces constellations donc là on entre dans une autre dimension les constellations sont directement liées là aux ordres du monde humain en tant qu'archétype des institutions et modèles d'action humaine chaque mort devient Osiris par l'accomplissement des rites d'inhumation et de transfiguration et chaque égyptien va jouer le rôle d'Horus comme le dit Yann Asman dans la constellation d'Osiris et Horus il y a une sorte de concept égyptien de piétasse comme responsabilité envers les morts des vivants envers les morts des vivants d'ici bas envers les morts de l'au-delà donc là on a une constellation particulière autour du dieu Osiris qui le distingue en quelque sorte de tous les autres et qui rend spécifique en quelque sorte son positionnement dans le panthéon égyptien alors on va retrouver cette cette double ce double positionnement dans une autre approche du système divin égyptien celle de Dimitri Mex je pars ici d'un article qu'il a produit dans un volume collectif qui cherchait à répondre à la question qu'est-ce qu'un dieu Dimitri Mex part d'un constat les objets dont le nom est formé sur le radical Netcher interviennent exclusivement dans le culte divin ou funéraire ou sont impliqués dans un rite y compris magique le roi ne peut devenir un Netcher qu'après son couronnement l'individu ordinaire qu'après sa mort donc l'idée pour Dimitri Mex c'est que la ligne de démarcation entre le Netcher et le non-Netcher passe par le rite et Dieu ce qui a été et peut continuer à être ritualisé la ritualité et le dénominateur commun du divin donc on a ensuite un tableau qui peut se décliner en fonction des relations particulières des dieux avec la ritualité un clivage entre les dieux correctement nommés logés et vénérés et ceux qui ne le sont pas et puis ensuite un autre clivage entre les dieux qui le sont depuis la création qui appartiennent en quelque sorte à l'imaginaire et ce qui va devenir Dieu à la suite d'un rite alors évidemment dans les deux catégories le rite est indispensable au maintien des dieux c'est à dire que même les dieux issus de la création ont besoin des rites humains pour survivre donc dans la deuxième catégorie on a les dieux qui sont devenus dieux par l'effet d'un rite certains peuvent y accéder de leurs vivants par exemple les pharaons ou surtout les pharaons et ceux qui accèdent qu'après la mort et donc on va avoir dans cette catégorie les simples mortels les mortels héroïsés et à l'échelle locale on va dire les mortels héroïsés à l'échelle nationale on pense aux fameux Imhotep et Aménhotep alors dans ce système descriptif du panthéon égyptien proposé par Dimitri Mex on voit ce que le statut du dieu Osiris peut avoir de particulier Osiris en quelque sorte est à l'interface de deux ritualités définies par la contribution de Mex d'une part Osiris fait partie des dieux qui existent depuis la création puisque sa naissance fait partie du processus cosmogonique même si elle va intervenir après plusieurs générations d'autre part Osiris est un dieu qui apparaît en quelque sorte perdre son statut de dieu au moment de la mort et c'est uniquement grâce au rite funéraire assuré par Isis qu'il va retrouver ce statut divin on en a la preuve dans un texte tiré du chapitre 51a du livre des morts où Isis s'exprime en ces mots je suis venu te protéger Osiris avec le vent du nord issu d'Atoum je t'ai fait respirer à nouveau ton gosier j'ai fait que tu sois un dieu et j'ai mis tes ennemis sous tes sandales donc l'expression j'ai fait que tu sois un dieu en égyptien redieni unek m necher avec le m qui place celui qui est concerné dans la position d'un dieu est particulièrement significatif donc puisque on signale que c'est par l'action des rites funéraires qu'Osiris se retrouve à nouveau avec un statut divin donc Dimitri Mex explicite ainsi ce phénomène cette ritualisation au sens propre vitale pour Osiris puisque ce sont les rites vivifiants accomplis par Isis qui lui permettent d'être à nouveau un dieu qualité que la mort lui avait apparemment ravie Osiris est en quelque sorte le parangon de la catégorie de ceux qui accèdent au statut divin après la mort puisque d'ailleurs comme vous le savez le nom d'Osiris leur est ensuite accolé à mort égyptien c'est un Osiris un tel Osiris Osiris malgré cette ambiguïté dans son statut est finalement un dieu qui reste intégré au groupement divin du panthéon égyptien on le sait il fait partie de l'énéade héliopolitaine telle qu'elle est définie par exemple dans ce passage des textes des pyramides donc où il accompagne Atum Chou Tefnut Geb Nut Isis Seth et Neftis Alors on sait qu'Aurus peut s'ajouter à l'énéade induisant une nouvelle configuration avec la séparation de l'énéade héliopolitaine en deux groupes un groupe cosmique Atum Geb Nut Chou et Tefnut et un groupe qu'on a qualifié de politique Osiris Isis Seth Neftis et donc l'héritier du trône Horus donc de ce point de vue Osiris est un dieu comme un autre dans le panthéon égyptien il appartient à cette famille divine qu'est l'énéade originellement et dans ses versions étendues je pense à la grande énéade Thébène la grande énéade Thébène de quinze dieux qui se déploie aux côtés d'Amont en même temps que la petite énéade donc un groupe de trente dieux qui sont représentés par exemple sur la face nord de la moitié orientale du huitième pylône de Karnak donc à la XVIIIe dynastie la grande énéade présidée par Montou va intégrer les neuf dieux de l'énéade héliopolitaine et puis d'autres divinités des alentours de Thèbes Sobec de Crocodilopolis Athor de Patiris Horus et puis deux déesses d'Ermante Younit et Thanet donc de ce point de vue là il y a chez Osiris une nature une nature totalement intégrée aux conceptions habituelles des familles divines et ces représentations donc ne se distinguent pas nécessairement des autres dieux dans ces corporations alors le troisième point que j'aborde maintenant va quand même apporter un degré de spécificité plus grand au dieu Osiris au sein du panthéon égyptien Osiris est le seul ou l'un des seuls dieux égyptiens qui a une existence identifiée de la naissance jusqu'à sa mort et au-delà dans son ouvrage intitulé je traduis le titre Contribution à l'historisation du monde des dieux et à l'écriture des mythes paru en 1978 Ulrich Luft a rassemblé une série de sources textuelles qui montre comment les dieux peuvent s'inscrire dans une temporalité historique et comment ils ont une durée de règne sur terre et même parfois une durée de vie délimitée un nombre d'années finies c'est surtout à partir d'une nouvelle empire que cette historicisation du temps divin prend une place importante dans la phraseologie on voit se multiplier les mentions des années de tel ou tel dieu ou la durée de vie d'un dieu cette durée de vie présente néanmoins la particularité de tendre vers l'infini au contraire la vie d'osiris est finalement très courte pour son existence terrestre elle épouse une trajectoire humaine s'ancrant ainsi dans une histoire dans des limites des générations des vivants cette durée c'est 28 ans information que l'on trouve dans le traité de Plutarque et dans une liturgie égyptienne tardive dans un passage qui a été correctement lu par Joachim couac où es-tu l'homme de 28 ans qu'il faut rechercher dans les nômes donc on a une courte existence 28 ans qui rompt avec l'âge des dieux et va permettre en quelque sorte une certaine transition vers l'âge des hommes on a aussi pour Osiris quelques textes qui s'apparent plutôt à des notices biographiques dont la plus célèbre est celle qui avait été publiée par Jean Yoyot un texte de Dendera qui nous donne la titulature royale d'Osiris et nous apprend qu'il était secondé par un vizir Thoth et que les personnifications de la parole créatrice et du savoir divin ou Esia faisaient office de généraux administrant respectivement la haute et la basse Egypte précisons quelles sont les autres sources qui nous permettent de reconstituer cette biographie d'Osiris alors on a un grand nombre de sources égyptiennes dont certaines ont déjà été évoquées textes des pyramides textes des sarcophages livres des morts livres funéraires royaux la littérature funéraire tardive des hymnes on évoquait tout à l'heure l'hymne de la stèle Louvre C 286 qui présente une certaine trame narrative donnant le fil de l'existence d'Osiris et sa succession dont Horus sort vainqueur certaines notices sont intégrées à des rituels osyriens comme celui du papyrus sault 825 un texte provenant d'Abydos datant de la 26ème dynastie certains manuels sacerdotaux comme le papyrus jumilac le papyrus du delta certaines stèles royales aussi fournissent des éléments biographiques je pense par exemple aux stèles dédiées au culte d'Opète alias Thueris la mère d'Osiris à Thèbes et puis comme on vient de voir certains textes gravés sur les parois des édifices d'époque ptolémaïque on pourrait multiplier les exemples ce qui est notable ici c'est que nous n'avons pas dans les textes égyptiens de corpus mythologique dans lequel un ou des auteurs égyptiens auraient compilé tout ou partie des mythes égyptiens de fait le récit mythologique égyptien finalement quand il nous est transmis ne trouve pas sa finalité dans l'acte même de raconter le mythe égyptien il est fondamentalement éthiologique donc littéralement il s'agit d'exposer les causes c'est à dire qu'il sert à démontrer l'origine d'un toponyme d'un rite d'une caractéristique théologique finalement le texte mythologique tend vers une explication et va orienter découper transformer les éléments du mythe pour parvenir à ce but et donc l'égyptologue à partir de ces sources très allusives et en l'absence d'une version égyptienne donc du récit dans sa totalité qui nous soit connue pour tenter qu'elle ait existé donc celui qui veut raconter l'histoire d'Osiris il doit se livrer à ce que Dimitri Mex a appelé l'anastylose du mythe c'est à dire la reconstruction du mythe par élément disjoint comme l'on fait la reconstruction d'un bâtiment alors j'en prends un court exemple si l'on essaie de comprendre comment Osiris est parvenu sur le trône on est confronté au problème des successions divines en Égypte ancienne finalement on a des dieux qui se succèdent Kébenouch ou Etéphnout se sont succédés après Atoum pourquoi finalement passe-t-on d'une génération à une autre c'est finalement peu explicité dans les textes égyptiens on pense qu'on peut avoir des épisodes violents dans cette succession des éléments de théomachie mais ils sont très évanescents dans les textes l'accession au trône d'Osiris n'échappe pas à la règle on a quelques éléments très brefs qui nous indiquent qu'ils semblent se dérouler de manière conflictuelle dans un texte de la cuve de Koptos datant de la 22e dynastie qui porte le grand rituel de Shentaït qui a été publié récemment par François Herbin et Christian Leitz mais qui avait fait l'objet d'une étude détaillée par Jean Yuyot on peut repérer la référence à un mythe de pouvoir montrant Osiris s'opposant à son père et violentant sa mère la phrase est il parle pour qu'il agisse contre lui c'est-à-dire Osiris parce qu'Osiris a frappé son père et qu'il a fait violence à sa mère c'était l'hypothèse de Jean Yuyot qui a été confirmée par la nouvelle édition du texte par Christian Leitz dans le papyrus sault 825 il est mentionné également qu'Osiris se révolta contre son père qui est ici donc contexte local abydénien oblige qui est Chou et non Geb Chou en vient à tuer son fils pour échapper à cette révolte puis va le ressusciter après avoir pleuré sa disparition je lis le passage mystère des écrits de la fin de l'ouvrage pour le repousser de quelqu'un Chou après que son fils se fût révolté contre lui a placé le talisman fin de l'ouvrage à son coup pour se sauver de lui et il provoqua un malheur pour lui mais Chou pleura après que ce malheur fut arrivé à lui c'est-à-dire son fils et il le ressuscita en un instant au moyen des souffles de sa bouche destinée à son fils Osiris nous avons ici une allusion rare à une première mort et à une première résurrection d'Osiris avant son meurtre par Seth et sa résurrection par Isis et nous avons aussi une évocation des conflits intergénérationnels entre les dieux qui apparaît au détour en quelque sorte d'un court texte mythologique alors à côté des sources égyptiennes nous avons évidemment les sources grecques les fameux quatre auteurs qui nous donnent des versions détaillées de la situation du pays de la religion égyptienne Hérodote au 5ème siècle avant Jésus-Christ Diodore de Sicile au 1er siècle avant Strabon au 1er siècle après Plutarque au 2ème siècle après Évidemment pour Isis et Osiris c'est le traité de Plutarque qui est le plus riche d'autant que des recoupements avec des sources égyptiennes récemment publiées ont montré dans beaucoup de cas la véracité de ces propos Il paraît possible qu'un exposé assez détaillé du mythe osirien d'origine égyptienne ait pu lui servir de base Évidemment le traité de Plutarque est fondamental pour celui qui veut étudier le mythe d'Osiris car certains passages comme celui par exemple du meurtre d'Osiris au moment de la fête organisée par Seth sont totalement absents des textes égyptiens qui par euphémisme se refusent même souvent à mentionner la notion de meurtre d'Osiris Alors en guise de conclusion je voudrais simplement évoquer quelques questionnements supplémentaires sur le statut particulier d'Osiris d'abord la mortalité divine ça c'est un point aussi que nous aurions pu détailler davantage puisqu'il n'est évidemment pas évident dans une civilisation de concevoir que les dieux soient mortels Eric Hornung a consacré un chapitre sur cette question dans l'ouvrage l'un et le multiple que j'évoquais tout à l'heure la mort d'Osiris c'est évidemment un événement central dans la mythologie égyptienne elle en vient à créer une rupture fondamentale dans le positionnement du dieu dans le panthéon divin et il va se retrouver aussi isolé dès lors des autres dieux il y a un avant et après la mort d'Osiris mais la question qu'on peut se poser c'est quel est le degré de spécificité de cette mortalité osirienne et de fait la notion d'immortalité des dieux n'existe pas en tant que telle en égypte ancienne car la création en elle-même est définie dans le temps on connaît ce passage du chapitre 175 du livre des morts où le démurge Atoum annonce qu'il détruira tout ce qu'il a fait toute la création et qu'il ne restera plus au final qu'Osiris est lui à la fin de l'univers donc Atoum et Osiris resteront seuls au monde ce qui implique forcément la destruction de tous les autres dieux et comme je l'évoquais tout à l'heure les textes mentionnent souvent que les dieux ont une durée de vie la mortalité des dieux s'observe dans divers cas de figure par exemple le contexte de la création qui induit des combats et la mort de certains dieux qu'on appelle ensuite des dieux morts qui vont recevoir un culte dans certaines buts sacrés et puis le dieu 7 est aussi l'objet de mise à mort alors ce point a été analysé récemment dans un article de François Godard On the Immortality of the God Set où il montre toute l'ambiguïté de cette présentation puisque finalement Seth est voué à la mort mais il ne meurt jamais réellement puisque cette mise à mort fait partie d'un rituel récurrent qui implique que le dieu revienne toujours à l'existence donc on a un positionnement certes singulier de la mort d'Osiris mais il n'est pas le seul dieu à encourir ce risque de mort dans le panthéon égyptien on aurait pu s'interroger aussi sur le caractère anthropomorphe d'Osiris dieu qui n'est pas représenté avec une apparence animale ou des éléments animaux en lui mais là encore c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Osiris puisque nombre de dieux vont adopter une apparence humaine dans l'éventail de leur représentation sur ce point je vous renvoie toujours à Dimitri Mex son article sur zoomorphie et images des dieux dans l'Egypte potentiels enfin ce qui crée aussi une particularité osirienne c'est le fait que le dieu soit tenu à distance Osiris c'est un dieu qui après sa mort a été exilé dans la douate ce que nous raconte par exemple le conte d'Horus et de Seth et puis Osiris est aussi le seul dieu ou l'un des seuls dieux dont les temples divins sont comme des tombes protégées par des dieux gardiens ça on aura l'occasion de le voir en étudiant le positionnement d'Osiris dans l'au-delà et dans les sas de communication vers l'au-delà en conclusion ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette séance introductive c'est le caractère tout à fait ambivalent du dieu Osiris dans le panthéon égyptien il est à la fois intégré pleinement dans ce panthéon dans la succession des générations de dieux issus du processus cosmogonique il dispose de toutes les caractéristiques d'une divinité égyptienne et en même temps sa mort constitue l'événement central de son existence et le place dans une situation particulière où son statut divin doit passer par une reconstruction rituelle il est alors placé dans une position de prototype non pas pour les dieux mais pour les hommes alors dans ces conditions il n'est finalement pas surprenant qu'on ait pu jusqu'au début du XXe siècle recherché la tombe réelle d'Osiris à Abydos c'était la grande quête d'Amelino qui pensa avoir retrouvé à Abydos donc à la fin du XIXe les sépultures d'Osiris et de Seth rois ancestraux et même les crânes et les restes humains de ces dieux ce que Maspero réfuta immédiatement en tout cas le statut particulier d'Osiris va forcément lui donner un positionnement privilégié dans la relation entre les hommes et les dieux d'une part les vivants et les morts d'autre part et c'est ce que nous allons étudier plus précisément dans les séances d'avenir je vous remercie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance